bonjour très heureux de vous retrouver sur cctv chelon si je vous dis 18 112 ce sont pas bien sûr des numéros de l'auto mais des appels de secours tout le monde connaît le 18 le 112 un petit peu moins on va en parler vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui nous sommes chez nos amis les pompiers à finir le centre départemental d'incendie et de secours pour la présentation du tout nouveau cta codis rencontre avec le responsable le lieutenant de l'eau oui bonjour oui le lieutenant de l'eau oui ou liambert de l'eau de cctv chelon simplement pour savoir si vous répondiez présent à l'appel et ben je réponds présent à l'appel à leur interview cta c'est quoi exactement donc centre de traitement d'alerte c'est là qu'arrivent tous les 18 et 112 du département de la marne alors 18 112 on va en parler tout de suite le 18 comme je le disais est très connu le 112 rappelez nous exactement ce qu'est ce numéro alors numéro européen de l'appel d'urgence c'est à dire que où construit dans un département qui fait partie de l'europe dans un pays de l'europe on va pouvoir utiliser ce numéro là pour appeler les secours principalement utilisé sur les téléphones portables et plus de 18 ou 112 dans la vôtre statistique et ben actuellement vu que tout le monde a quasiment un smartphone aujourd'hui on a plus de 112 qui arrive que de que de 18 donc 112 est bien connu quand même voilà on s'est de plus en plus connus combien de personnes déjà au niveau du ctr donc j'ai h24 c'est à tout le temps du jour de l'année au moins trois opérateurs minimum plus un chef de salle qui eux traitent les interventions courantes qui décrochent les téléphones qui répondent aux gens qui ont besoin de secours qui les guident qui les dirige qui les renvoie sur les services concernés plus un officier codice cadre qui est là lui pour 24 heures eux travaillent en tranche de 12 heures des gens formés uniquement à ça ou ce sont aussi des gens qui font l'intervention en extérieur alors c'est leur métier d'être opérateur donc ils sont formés pour ça c'est leur métier c'est ce qu'ils font quasiment tous les jours et en plus ils sont tous sapeurs pompiers volontaires pour mes opérateurs les opérateurs sont tous sapeurs pompiers volontaires dans une caserne c'est un peu une exigence chez nous pour pouvoir répondre au mieux aux demandes de secours et après les chefs de salle sont tous des sapeurs pompiers professionnels qui pendant une période donnée viennent ici font le métier de chef de salle et après peuvent retourner prendre des gardes en casier après un passage c'est un message alors ils ont pour les aider un logiciel de traitement d'alerte qui leur permet d'apporter déjà une première réponse par rapport à des mots clés par rapport à des situations particulières par rapport à des lieux donc ils posent un certain nombre de questions aux requérants et grâce à ces réponses ils vont pouvoir décider de la nature de l'intervention et par rapport à ces natures d'intervention un train de départ ce qu'on appelle un train de départ c'est un certain nombre d'engins adaptés et sélectionné automatiquement par la machine qui va avoir le centre de secours le plus près de l'intervention qui a tous les personnels disponibles pour ça et va leur permettre d'engager la première réponse instantanément partir du moment où ça devient un peu plus complexe où il faut compléter des moyens après entre le chef de salle et l'officier codice il ya une concertation pour décider de est-ce que j'envoie des engins supplémentaires c'est un secteur on n'a pas d'eau il va falloir envoyer des engins particuliers des plongeurs si c'est une intervention particulière voilà dans un deuxième temps dans le premier temps ils ont toutes les capacités pour envoyer la première réponse en tout cas quand il se passe un gros événement qu'il faut sortir l'artillerie lourde tout se passe ici un des dès le départ de toute façon ça part d'ici on appelle celle là et ensuite c'est exactement on est vraiment le le point de départ de toutes les interventions qui vont avoir lieu sur le département et ensuite si ça prend de l'ampleur on active le centre opérationnel départemental qui est la deuxième partie du cta codice où là il ya une chaîne de commandement qui va se mettre en place et qui va compléter les moyens qui va prendre des décisions qui va avertir et traiter avec les élus avec avec les autorités et puis voilà mais le courant restera toujours géré pendant cette période là par le centre de traitement d'alerte d'accord alors par rapport à l'ancien c'est à dire qu'il ya des choses vraiment de changer ou alors oui on a on a travaillé c'est toute une équipe en fait qui a travaillé que ce soit les opérateurs les chefs de salles et puis tout le service infrastructures et moyens de com du sdys sur une refonte c'est un petit peu de nos locaux avec plusieurs objectifs un objectif qui se dirigeait un peu plus sur sur le bien-être entre guillemets des opérateurs et sur un aspect opérationnel donc il ya un travail qui a été fait sur la sonorisation des locaux qui devenait nécessaire donc là qu'un impact aussi bien sur le bien-être des opérateurs que sur le travail opérationnel puisque les opérateurs peuvent maintenant parler un peu plus de façon normale aux requérants avant ils avaient le bruit qui rebondissait ce qui fait qu'ils étaient obligés de d'essayer de parler plus fort que les gens qui appelaient et puis donc à la deuxième partie elle est plus aussi liée aux pupitres donc il ya un achat des pupitres qui a été fait ce qui fait qu'aujourd'hui chaque opérateur peut adapter son espace de travail à sa posture à sa position et puis à la durée de travail parce que travailler 12 heures c'est long donc au fur et à mesure de la journée au fur et à mesure de la fatigue ils vont pouvoir adapter leur matériel un petit peu à leur à leur posture et à leurs besoins question simple il vous manque des choses encore aujourd'hui c'est le moment de le dire il vous manque des choses ou du perfectionnement justement dans ce logiciel ou pas perfectionnement dans ce logiciel on en a toujours besoin il ya toujours besoin de quelque chose pour nous aider c'est pour ça qu'on est en relation avec l'entreprise qui a fabriqué l'entreprise système avec qui on travaille donc forcément on est en contact régulier avec eux pour dire bah est-ce qu'on peut travailler sur cette option est ce qu'on peut avoir ça donc voilà plusieurs fois par an on se voit pour discuter de ces choses là voir ce qu'ils nous proposent que forcément il des nouveautés sur les mises à jour qui nous permettent de faire ça donc derrière nous on voit le centre ici on est dans une pièce qui est fermée je crois que c'est le centre codice avec le monsieur qu'on voit ici qui est l'office codice c'est ça tout à fait donc qui gère quand il ya vos problèmes alors à partir du moment où on a les interventions qui commencent à prendre une certaine dimension donc on a des interventions à caractère particulier la première réponse est donc comme je le disais tout à l'heure envoyé par le centre de traitement d'air qui a tous les moyens d'envoyer les premiers secours et après l'office écoli s'associe avec le chef de salle pour adapter les secours pour augmenter pour envoyer d'autres moyens pour prévenir la chaîne de commandement pour déclencher la chaîne de commandement pour la faire avertir nos partenaires tels que la préfecture donc lui les en poste h24 ici il arrive le matin il repart le lendemain matin à 8 heures sur ce poste là une moyenne d'appel par jour vous pouvez quantifier ça alors oui on peut quantifier grâce à vos logiciels d'alerte aujourd'hui on traite à peu près 780 appels entrants et sortants par jour ce qui nous fait une moyenne de 270 milles appels traités par le centre de traitement d'alerte tous les ans 270 milles par mois pour à peu près 27 milles interventions on a vraiment 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 besoin de vous en tout cas félicitations pour tout ça bon maintenant parler des pompiers tout le monde à un coin de pompiers dans son coeur en vous remerciant beaucoup en tout cas pour pour votre écueil une bonne continuation dans cette activité Georges en t'enversant également vous étiez sur cc téléchalons à bientôt ciao